Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer au mieux le stage qui arrive à grand pas si vous êtes étudiante ou étudiant-infirmière ou sage-femme. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. Aujourd'hui, on va voir ensemble une vidéo un peu particulière puisque cela concerne les étudiants et étudiantes infirmières et sage-femme qui arrivent en stage. C'est souvent la panique, je reçois énormément de messages, comment me préparer au mieux, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois réviser, etc. On va essayer de voir ensemble avec cette vidéo, justement, quelles sont les solutions, quelles étapes, entre guillemets, vous pourriez réviser avant d'aller en stage. C'est une vidéo qui est assez générale puisque ça concerne à la fois les sages-femmes et les infirmières, même si étant sage-femme, c'est vrai que cette vidéo est un peu plus tournée sur les étudiants de sage-femme. Mais les étudiants d'infirmières, je pense que vous trouverez également des réponses, alors restez sur la vidéo. Comment on va voir ça ? On va voir ça en 12 étapes. Premièrement, le fait de surtout bien dormir. Deuxièmement, quels cours un petit peu réviser. Troisièmement, quelles sont les pathologies à connaître. Quatrièmement, quel est le protocole du service. Cinquièmement, les principaux médicaments à connaître selon le service dans lequel vous allez. Sixièmement, les termes un petit peu particuliers ou principaux à connaître. Septièmement, les valeurs que vous devez maîtriser. Huitièmement, l'appréhension de la vue du sang pour la première fois. Neuvièmement, quel matériel est-ce que je dois emmener. Dixièmement, la question que beaucoup de monde se pose, est-ce que je vais être à la hauteur. Onzièmement, la question un petit peu pratico-pratique. Et enfin, douzièmement, la partie la plus importante, le plus de questions que j'ai eues sur le sujet, c'est comment m'intégrer correctement avec l'équipe. C'est un sacré programme, on commence. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue et que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez des poids un peu plus spécifiques, parce que c'est vrai que la vidéo va être un peu générale, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Sinon, abonnez-vous et laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. C'est parti, on rentre dans le bip du sujet. Vous êtes la veille ou l'avant-veille d'un stage. Vous commencez à avoir des petites sueurs froides, à paniquer. C'est un premier jour, c'est comme une rentrée d'école, c'est comme un premier jour de travail. Vous ne savez pas à quoi vous attendre, ce qu'il va arriver. Vous hésitez, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Bref, on y va, on commence. Premièrement, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est surtout le sommeil. Essayez de bien dormir la veille de votre premier jour. Pourquoi ? Un, si vous arrivez défoncé, fatigué avec des cernes jusque-là, ça ne fait pas très très bonne impression. Et puis vous, vous n'allez pas tenir la journée. Et deuxièmement, les informations que vous allez recevoir, vous n'allez pas réussir à les assimiler, à les enregistrer. En effet, si votre cerveau est déjà fatigué avant même d'arriver, comment retenir autant d'informations le premier jour ? Sachez que le premier jour, vous allez être bombardé d'informations. Quels sont les lieux ? Où sont les médicaments ? Quel est le matériel ? Quels sont les protocoles ? Quelles sont les informations ? Etc, etc. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Qui sont les sages-femmes ? Qui sont les auxiliaires ? Qui sont les infirmières ? Qui sont les médecins ? Bref, il va y avoir énormément de choses à repérer, à se souvenir, etc. Donc surtout, essayez d'arriver en forme. Le soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être épuisé, rincé. Mais au moins, vous aurez enregistré énormément d'infos et ça ira beaucoup mieux les jours d'après. Donc premier conseil, bien dormir. Deuxième conseil, c'est réviser quelques cours. Alors je ne dis pas de revoir tous vos cours de toute l'année. Ce n'est pas possible la veille de votre stage, mais les principaux. Normalement, évidemment, vos cours, vous devez les réviser, etc. Surtout par rapport à vos examens, mais évidemment pour être au taquet le jour quand vous arrivez en stage. C'est le but principal de votre formation, c'est être au taquet quand vous êtes en stage. Mais là, on est la veille, vous hésitez, qu'est-ce que je révise en principale ? Qu'est-ce que je révise principalement ? Je pense que c'est un peu plus français. Alors par exemple, les deuxièmes années de sage-femme, je vais dire un petit peu par rapport à ce que je connais. On est vraiment vigilant par rapport à l'environnement du patient et l'hygiène. Donc il faut vraiment que quand vous arrivez dans une chambre, dans une salle de naissance, n'importe où, vous soyez vigilant à ce qu'il y a autour du patient et comment va le patient. C'est-à-dire, est-ce que la poche de perfusion est pleine ou est vide ? Est-ce que le monitoring de la maman sonne ? Pourquoi ? Est-ce que sa fréquence cardiaque est normale ou pas ? Est-ce qu'elle est bien branchée ? Est-ce que le saturomètre par exemple est tombé, donc c'est pour ça qu'il sonne ? Si vous êtes en salle de naissance, est-ce que le monitoring fétal est branché ? Est-ce qu'on capte bébé ou pas ? Si on capte bébé, vous devez quand même savoir, même sans savoir forcément l'interpréter, savoir que si on capte un rythme à 60, ce n'est pas normal, d'accord ? Le rythme cardiaque du bébé, normalement, c'est entre 110 et 160. Donc si on est à 60, ce n'est pas normal. Est-ce que par hasard, ce n'est pas le cœur de la maman ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Et dans ces cas-là, appelez la sage-femme. Ça, c'est quand même votre rôle de regarder un petit peu l'environnement. Ensuite, est-ce que la patiente est bien installée ? Est-ce qu'elle est confortablement installée ? Est-ce qu'elle n'est pas trempée ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de liquide amniotique qui a coulé, du coup elle est toute mouillée ? Est-ce que vous percevez que le coussin n'est pas confortable, etc. ? Bref, vous mettre à la place de la patiente. Si c'était vous, comment est-ce que vous aimeriez être, d'accord ? Parfois, on retrouve des dames qui sont totalement souillées en bas, parce qu'il y a eu des petites selles qui ont été émises, etc. Vous, si c'était vous, vous aimeriez pas être comme ça. Donc, soyez vigilants à est-ce que la dame est confortable et bien installée. En deuxième année, c'est vraiment les principales choses qu'on regarde, l'environnement et l'hygiène. Concernant l'hygiène, justement, essayez de réviser tous les cours qui ont rapport avec l'hygiène, mais également tout ce qui est sondage urinaire vésicaux. Ça, c'est vraiment la principale activité, action que vous allez faire, surtout en salle de naissance, en tant que deuxième année d'étudiante sage-femme. Pour les étudiantes infirmières, c'est aussi également les prises de sang. Donc, essayez de maîtriser justement tout ce qui est prise de sang et pose de cathéter périphérique. Tout ce qui est pose de perfusion, comment est-ce qu'on mélange un médicament, un antibiotique, comment est-ce qu'on respecte au maximum l'hygiène. Bref, c'est vraiment tout ce qui est rapport aux soins primaires et l'hygiène associée à ces soins. Pour les quatrièmes ou cinquièmes années de sage-femme, par exemple, c'est totalement différent. Dans le sens où, normalement, ces cours-là sont complètement acquis. Normalement, l'environnement, l'hygiène, tout ça, il n'y a plus de questions à se poser. Par contre, vous, c'est la pathologie. Quelles sont les principales pathologies rencontrées en salle de naissance, etc. Mais ça, je l'envoie juste après dans les pathologies à connaître. Mais vous, clairement, c'est finalement la pathologie qui est votre centre d'intérêt. D'accord ? Pour les troisièmes années d'infirmière, c'est la même chose. C'est plutôt les pathologies plus spécifiques que vous devez maîtriser. Donc, si vous êtes en dernière année ou avant-dernière année de sage-femme, essayez de vous faire des questions de mise en situation. C'est-à-dire, une femme saigne, arrive aux urgences, qu'est-ce que je fais ? Une femme saigne lors d'un accouchement, quelles sont les étapes que je dois faire ? Un bébé ne va pas bien, comment est-ce que je procède pour une réanimation ? Une femme se présente aux urgences gynéco avec des maux de tête, une barre épicastrique, des bourdonnements d'oreilles et une tension à 18-10. Quelles sont mes conduites à tenir ? Qu'est-ce que je fais en priorité ? Bref, tout ça, il faut que... Vous pouvez réviser avec des amis, ça je vous le conseille fortement. Mais mettez-vous en situation et concrètement, qu'est-ce que vous faites étape par étape ? Personnellement, je me rappelle que souvent, avant d'aller en stage, je faisais ça avec une de mes collègues, une de mes amies, qui est d'ailleurs une de mes meilleures amies. Je faisais ça et en fait, on se posait des questions-réponses. Ok, t'as telle dame qui arrive avec telle pathologie, qu'est-ce que tu fais ? Tac, 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 ok, bah je pense que t'as oublié ça. Ah oui, y'a ça, ok, tang, tang, tang. Et ça, ça permet vraiment justement de réviser et de se mettre en situation. C'est la mise en situation et pas des cours purement théoriques qui vous aideront à retenir les différentes étapes. Troisièmement, quelles sont les pathologies à connaître ? Alors, les pathologies à connaître, c'est très différent selon dans le service dans lequel vous allez. Évidemment, vous allez en maternité, essayer de connaître tout ce qui est suite de couches. Anémie, hypertension, fatigue et douleur, tout ce qui est rapport avec la bilirubine du bébé, ce qui est un nictère, les soins de plaie, de césarienne, de périnée, des choses comme ça. Si vous allez en salle de naissance, comment faire quand on a une patiente qui est pré-éclantique, qui est diabétique, qui a un travail déclenché pour telle ou telle raison, un retard de croissance, etc. Si vous êtes aux urgences gynéco, quoi faire quand une dame vient pour contraction, quoi faire quand une dame vient pour rupture à terme ou prématurer des membranes ? Qu'est-ce que je dois faire s'il y a une menace d'accouchement prématurée ? Si elle a de la forte tension, comme je le disais juste avant ? Si jamais je vais en neurologie, vous êtes infirmière, en neurologie, évidemment, c'est des sujets qui seront complètement différents. Donc, quoi faire face à des maux de tête spécifiques ? Après, je ne me rappelle plus très bien de ce qui se passe en neurologie, mais voilà, sachez que vraiment, il y a des cours particuliers selon là où vous allez. Donc, par exemple, vous allez en salle de naissance, c'est vrai que les cours, par exemple, de phlébite, de drépanocytose ou d'herpès, certes, ce sont des cours très importants qu'il faut maîtriser, mais ce ne sont pas les cours principaux que vous devez réviser la veille, d'accord ? Parce que c'est vrai qu'on n'en rencontre pas non plus tous les jours, et heureusement. Mais même si vous devez les connaître, ça c'est sûr, mais voilà, ce ne sont pas ces cours-là dans lesquels vous irez en priorité. C'est ce que je vous conseille personnellement. Donc, bien sûr, si vous allez en salle, essayez de savoir aussi si jamais un travail n'avance pas correctement, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous rompez la poche ? Est-ce que vous mettez du synthocinon ? Est-ce que vous la positionnez ? Bref, c'est vraiment de la clinique et de la praticité. Enfin, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites dans des cas concrets. Quatrièmement, les protocoles du service. Alors, ce que je vous conseille, ce que j'ai fait, moi, par exemple, parce que là, j'ai commencé un nouveau travail de sage-femme, j'ai changé d'hôpital au mois de janvier, et ce que j'ai fait avant même d'arriver, c'était de demander les protocoles du service. Pourquoi ? Parce que déjà, vous voyez un petit peu dans quelle direction vous devrez aller le jour où vous rencontrerez la pathologie. Ce que je vous conseille également, c'est d'avoir un petit calepin. Donc, moi, j'ai un tout petit calepin rouge que je mets toujours dans ma poche de blouse, que j'ai toujours avec moi sur justement les protocoles du service. Moi, dans mon calepin, j'ai aussi les numéros obligatoires en cas d'urgence, comment appeler le médecin, comment appeler la grossesse pato, comment appeler les urgences, etc. Mais là, c'est parce que moi, je travaille dans cet hôpital-là. Vous, vous n'avez pas besoin forcément de ça, d'accord ? Mais par contre, vous, vous devez justement les protocoles. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une rupture prolongée. À partir de quand est-ce qu'on met des antibiotiques ? Parce que ça dépend des hôpitaux. Il y en a certains, c'est au bout de 12 heures, d'autres au bout de 24 heures. Tous les combien de temps est-ce qu'on met des antibiotiques ? Pareil, ça, ça dépend un peu. Quand vous n'êtes pas encore en travail, ça dépend un peu des hôpitaux. Par contre, pendant le travail, c'est toutes les 4 heures, du Clamox, etc. Mais si on a une allergie au Clamoxyle, surtout à la pénicilline, qu'est-ce qu'on met en seconde intention, etc. Ça, c'est vraiment les protocoles du service qui vous aideront. Et ça, demandez-les soit à votre cadre de service, soit à des collègues qui ont déjà été en stage et qui ont récupéré ces protocoles. C'est ce que je vous conseille fortement. Sachez qu'il n'y a aucun problème d'avoir votre calepin dans votre poche et de ressortir le calepin en stage pour soit réviser quelque chose, soit noter quelque chose durant votre stage. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est même plutôt bien vu, puisque ça montre que vous êtes motivé, que vous prenez de notes, que vous avez retenu des choses, que vous vous intéressez au sujet. Et ça, les étudiants, forcément, on adore quand on a des étudiants intéressés et investis. 5. Quels sont les principaux médicaments à connaître ? Alors, de nouveau, ça dépend un petit peu dans quel service vous allez. Si vous allez de nouveau en neuro, il faut bien sûr connaître un peu les antiépileptiques. Si vous allez en réa, il faut connaître tout ce qui est les médicaments pour endormir les patientes, etc. Mais si vous allez en salle de naissance, c'est très différent. En salle de naissance, les principaux médicaments que vous devez connaître, c'est par exemple le syntocinon. Le syntocinon, je ne vous le présente plus, mais en gros, c'est une molécule pour favoriser les contractions. Et ça, il faut que vous connaissiez... Ouais... Il faut connaître quels sont justement le dosage du syntocinon quand on le met à une patiente. Ça, c'est soit dans les protocoles de service que vous avez reçus, soit vous le demandez lors de votre premier jour, que vous arrivez en stage, etc. Et en général, la sache-femme vous demande est-ce que vous avez des questions, comment ça se passe, qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez poser la question, comment est-ce que vous, vous injectez le syntocinon pendant le travail ? Par exemple, dans mon ancien hôpital, le syntocinon, c'était une ampoule, donc 5 unités de syntocinon, dans 49cc de G5%. Et ça, on le mettait de 0,6 en 0,6 toutes les demi-heures. Dans mon nouvel hôpital, c'est de 1,2 en 1,2 toutes les demi-heures à toutes les heures. Donc c'est deux fois plus, d'accord ? Et ça, ça dépend des protocoles de service. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pour ça, posez la question pour justement vous devancer finalement la sache-femme en disant « Hé, j'y ai pensé, dites-moi ce que je dois faire. » Les médicaments que je ne vous présente pas, mais qu'il faut évidemment connaître, c'est le doliprane, le spasfon. Quelles sont les posologies ? Donc doliprane toutes les 6 heures, pas de problèmes hépatiques, pas d'allergies, etc. Le spasfon toutes les 6 à 8 heures, pour des douleurs en particulier, des myospaces, donc par exemple l'utérus qui contracte, des choses comme ça. Ça, vous devez maîtriser, c'est des médicaments vraiment de base que vous rencontrerez tout le temps. L'acupant en maternité, finalement, on l'utilise également pas mal. Donc ça, c'est une ampoule toutes les 6 heures. C'est pareil, c'est un antidouleur, ça vous devez le connaître également. Tout ce qui est antibiotiques, donc l'amoxyle augmentant, etc., dans quelles circonstances on en met, quels sont les dosages, quels sont les protocoles, ça vous devez connaître également. Et plus spécifiquement, le sulfate de magnésium, surtout pour les 4 ou 5e années de sage-femme, en salle de naissance, à quoi ça sert ? Donc petit rappel, même si je ne vous fais pas un cours aujourd'hui, mais le sulfate de magnésium, c'est généralement mis en salle de naissance parce qu'il y a une surveillance maternelle à faire plus spécifiquement sur une patiente qui reçoit du sulfate de magnésium. Et donc, c'est pourquoi ? C'est pour un, si jamais bébé doit accoucher prématurément, c'est pour protéger le cerveau du bébé. Ou deuxièmement, si jamais la maman a une grosse prééclampsie, des fortes tensions, c'est pour protéger le cerveau de la maman. Ça, vous devez le savoir, vous devez savoir jusqu'à quel terme on le met, etc., etc. Ça, c'est vraiment des choses que vous devez connaître, donc ça, c'est dans les protocoles, ou alors vous posez la question. Seulement pour les quatrièmes ou cinquièmes années de sage-femme. Vous êtes en deuxième année, le sulfate, c'est super loin, c'est normal que vous ne connaissiez pas. Pas de panique, on vous posera la question bien plus tard. Et si on vous pose la question, vous dites, je suis désolée, je n'ai pas vu le cours, je ne connais pas. Il n'y a pas de problème. La communication, c'est vraiment la clé. Alors, sixièmement, quels sont les termes à connaître ? Alors, de nouveau, ça dépend un petit peu dans quel service vous allez. Par exemple, en obstétrique, la VME va être très différente d'une VMI en réanimation. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que ça dépend, il faut un petit peu s'adapter. Mais en tout cas, en obstétrique, il faut connaître la RPM, rupture prématurée des membranes. L'HPPI, l'hémorragie du postpartum immédiat, ou l'HDD, l'hémorragie de la délivrance. Oligoamnios, hydramnios, diabète gesta insuliné, donc D, G, slash, avec un I ou N, I comme non-insuliné, ça, vous devez également connaître. Ce que c'est les tranchées, ce que c'est LA, liquide amniotique, comment calculer l'APGAR, le PH, le CINTO, ce que c'est, même si j'en ai déjà un petit peu parlé, PE pour pré-éclampsie, etc. Ça, renseignez-vous soit auprès de vos collègues qui ont déjà été en stage, soit justement, finalement, dans les protocoles de service. Vous allez retrouver pas mal de petits noms où, justement, il va y avoir des choses qui vont vous sauter aux yeux. Notez-les si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Par exemple, vous voyez RSM et vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. Pas de problème. Vous notez sur votre calepin que vous avez pris en stage et quand vous voyez votre sage-femme ou votre infirmière le lendemain, vous lui dites « Excusez-moi, j'ai vu ça dans tel et tel contexte. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et là, on vous dira RSM, rupture spontanée des membranes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, une étudiante qui vient et qui pose des questions, mais on adore ça, on adore transmettre notre métier, on adore justement vous informer du mieux possible, donc il n'y a pas de souci. 7. Quelles sont les valeurs à connaître ? Alors, les valeurs, ça dépend de nouveau du service dans lequel vous allez, mais en gros, quelle est la fréquence cardiaque normale de maman ou de bébé ? Quelle est la tension artérielle normale de maman ? Quelle est la température normale de maman ou de bébé ? Quel est un score d'abgarde normal ? Quel est un score de pH normal ? Les lactates, si jamais vous vous poussez un petit peu, qu'est-ce que c'est aussi la normalité ? Bref, voilà, ça dépend un petit peu de là où vous allez, mais en gros, vous avez les principaux. 8. La vue du sang, comment est-ce que je vais réagir face à la vue du sang ? Alors, c'est compliqué de vous dire comment est-ce que vous allez réagir avant même d'y être allé, mais sachez que vous pouvez un petit peu l'anticiper. Premièrement, vous pouvez en parler avec votre sage-femme, en disant, ou avec votre infirmière, en disant « Voilà, c'est la première fois que je vais faire tel soin, tel accouchement, etc. Je ne sais pas comment je vais réagir, c'est mon premier, j'ai un petit peu peur, je préfère vous prévenir. » L'infirmière ou la sage-femme, si elle est un minimum humaine, sachant que normalement elle est soignante, donc elle a ces qualités-là, elle va vous dire « Pas de problème, je suis au courant, mets-toi derrière moi, et surtout si ça ne va pas, tu me préviens et tu sors de la salle. » Évidemment, si vous n'avez rien prévenu tout d'un coup et vous tombez par terre, la sage-femme ou l'infirmière va être complètement déboussolée, et si en plus il y a une urgence avec la patiente, ça va la mettre dans une mauvaise position où elle va devoir choisir entre l'urgence de la patiente et l'urgence de vous à gérer par terre. Si par contre elle est au courant et que vous dites « Là, je ne me sens pas très bien », elle va vous inviter à sortir, et après vous débrieferez justement sur pourquoi, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment ça se fait, etc. Donc surtout, parlez-en, c'est vraiment la communication, c'est des personnes humaines qui sont en face, enfin, elles ont été étudiantes, etc., même si certaines d'entre nous l'ont oubliée, c'est vrai, mais la plupart d'entre nous, justement, on adore quand on discute avec nous, quand justement vous avez des questions, que vous nous investissez dans votre formation, etc., on se sent quand même importante dans votre formation, donc c'est important que vous, vous nous parliez, que vous nous disiez ce que vous attendez, ce que vous craignez, etc., etc. Donc surtout, pas de panique, si vous avez peur de la vue du sang, on prévoit un petit tabouret si jamais vous avez besoin de vous asseoir, on vous explique où sortir et où vous installer si jamais vous avez fait un petit malaise ou quoi, en attendant que la sache-femme ait fini l'accouchement, parce que forcément, si elle est en train de pousser, que vous ne vous sentez pas bien, elle ne va pas pouvoir vous suivre et vous accompagner. Il faut continuer de faire pousser la patiente. Par contre, elle peut éventuellement prévenir ses collègues en disant « Si mon étudiante sort, est-ce que tu peux juste aller voir si elle va bien ? » C'est son premier accouchement, elle appréhende un petit peu. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose. Enfin, c'est hyper simple, mais juste parler, 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 s'il vous plaît. Neuvièmement, quel matériel ai-je besoin en salle de naissance, en obstétrique, en maternité, dans les services, n'importe où ? Quel matériel est-ce que j'emmène ? Personnellement, j'ai le même matériel quand j'étais étudiante qu'aujourd'hui quand je suis professionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Premièrement, j'ai toujours un garrot dans ma poche. Pourquoi un garrot ? Parce que déjà, s'il y a une urgence et qu'il faut perfuser une dame très vite, je ne vais pas commencer à aller chercher mon matériel en disant « Qui a un garrot ? J'ai perdu mon garrot ! » Non, j'ai mon garrot sur moi et hop, pap, pap, je peux perfuser rapidement. Donc premièrement, le garrot. Deuxièmement, j'ai aussi un thermomètre. Pourquoi un thermomètre ? Ça paraît complètement anodin. Mais finalement, vous avez une patiente qui chauffe, qui vous dit « J'ai eu un petit frisson, j'ai eu machin. » Au lieu de ressortir de la salle, d'aller chercher le thermomètre, hop, vous lui mettez le thermomètre sous le bras. Ou alors un bébé que vous trouvez froid, ou que vous trouvez, je ne sais pas, ou alors il vient d'accoucher, il vient de sortir, et donc du coup, il faut prendre la température. Hop, vous avez le thermomètre, vous l'avez sur vous. Ça fait ultra professionnel d'avoir son matériel sur soi. Vous avez également une pince cochère. Une pince cochère, c'est quoi ? C'est une espèce de ciseau, et à la fin, en fait, quand vous clipsez, ça reste en place, d'accord ? C'est une pince cochère. Ça sert à quoi en général ? C'est quand vous mettez une perfusion, et que vous essayez, parce qu'elle est un petit peu coincée, elle est un petit peu trop enfoncée, vous n'arrivez pas à la main, à la retourner pour l'enlever. Et en fait, vous utilisez votre pince cochère, et là, vous arrivez à la retirer. C'est ultra important d'avoir toujours une pince cochère sur soi. Personnellement, j'en ai toujours une. J'ai beaucoup de collègues qui n'en ont pas, mais je trouve ça quand même hyper pratique pour avoir son matériel sur soi. Ça évite justement de déranger d'autres collègues. Est-ce que tu aurais une pince cochère ? Voilà, je trouve ça pratique personnellement. Également, un rouleau de scotch ou de sparadrap. Par exemple, vous venez de faire une prise de sang, vous mettez une petite compresse, vous mettez un petit rouleau de scotch dessus, et hop, comme ça, il y a un petit pansement qui est établi. Ou alors, vous avez quelque chose qui ne tient pas bien, par exemple, votre perfusion, elle est un tout petit peu sensible à la position, hop, vous scotchez du coup la tubulure, pour qu'elle soit bien en place, et que du coup, ça coule normalement. Ou alors, pour faire la petite boucle de sécurité, c'est-à-dire que vous avez perfusé, et vous avez du coup la perfusion avec la tubulure qui est en place, pour éviter que si jamais la tubulure, on tire dessus, que ça ne tire pas directement sur le point de ponction, vous mettez un petit bout de scotch sur la tubulure, pour justement, si ça tire, ça tire sur le bout de scotch. Bref, ça sert à plein de choses, donc ayez un petit bout de scotch ou sparadrap dans votre poche. Toujours avoir des stylos avec vous, alors un stylo noir ou bleu, peu importe, un stylo en général de couleur, et éventuellement, plus ou moins, un stabilo. Pourquoi des stylos de couleur ? Alors, c'est par exemple, sur un partogramme en salle de naissance, si on veut voir, de manière vraiment, ça saute aux yeux, que vous ayez mis un antidouleur, un antibiotique, quand est-ce que vous avez rompu la poche, ou quand est-ce que la patiente a rompu la poche, quand est-ce qu'il y a eu un sondage urinaire vésical, quand est-ce qu'il y a eu des anomalies d'urite, bref, des choses qui sautent un peu aux yeux, du rouge, du vert, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, vous mettez quelque chose d'un peu de couleur. Pareil dans les services, si jamais vous avez des choses à faire, vous pouvez l'entourer en rouge en disant ça, c'est vraiment à faire, à midi, pile, etc. C'est pratique quand même d'avoir des stylos de couleur. Et après, le stabilo, personnellement, j'en ai jamais, mais ça, c'est à vous de voir. Si justement, vous voulez accentuer la chose, hop, soulignez, c'est à faire, c'est pas à faire, c'est fait. Bref, voilà, ça, c'est un peu votre code couleur à vous, mais ayez en tout cas plusieurs couleurs dans votre poche. Un petit calepin, comme je vous le disais, donc moi, j'en ai toujours un également sur moi, comme je vous le disais, moi, avec les numéros, éventuellement les prises en charge spécifiques du service qui différencient, qui sont différentes par rapport à mon ancien hôpital, etc. Parce que moi, ça fait quand même 6 ans que j'étais dans la même routine, donc il y a certaines choses qui changent, et donc il faut que je me réhabitue. Et vous, vous changez toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 6 semaines de lieu, donc c'est pour ça que c'est pas évident non plus. Donc ayez un petit calepin pour justement voir un peu quelles sont les habitudes du service dans lequel vous allez. Des ciseaux, parce que voilà, vous avez un sparadrap à couper, vous avez une tubulure à couper pour x ou y raison, vous avez, je sais pas, n'importe quoi, des ciseaux sur vous, c'est ultra pratique. Vous pouvez aussi avoir votre porte-badge, ou en tout cas un endroit marqué où il y a votre prénom et plus ou moins votre fonction. Ça permet quand même aux patientes de savoir à qui elles ont affaire. Donc moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est quand je me présente, quand j'arrive dans une salle, je dis bonjour, je suis Frédérique, la sage-femme de garde aujourd'hui, mais vous, vous pouvez dire bonjour, je suis un tel étudiante infirmière, étudiante sage-femme, et ça permettra justement de vous situer un peu, parce qu'une patiente qui arrive, il y a tellement de monde, on sait pas à qui on a affaire. Et là, en vous présentant, ça permet justement de voir un petit peu qui vous êtes parmi l'équipe. Et puis moi, enfin, j'ai aussi mon calot dans ma poche quand je suis en salle de naissance, pas quand je suis en maternité, pas quand je suis en grossesse pato, et pas quand je suis aux urgences gynéco, mais quand je suis en salle de naissance, j'ai mon calot pour justement, si jamais il y a un accouchement, je mets mon propre calot pour l'hygiène, c'est pas mal, etc. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que moi j'ai, surtout si vous avez d'autres petits tips ou quoi, de ce que vous avez dans vos poches, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fera interagir un peu les autres étudiantes qui sont dans votre cas également. Dixième question, est-ce que je vais être à la hauteur ? Alors, vous avez un énorme avantage, qui du coup, pour vous, vous pensez que c'est un inconvénient, mais en fait, c'est un avantage, vous êtes étudiante. Donc c'est normal si vous ne savez pas tout. Donc, moins de pression, dans le sens où si vous ne savez pas, vous dites, je suis désolée, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le cours, ou alors je me souviens qu'on l'a vu, mais je n'ai pas retenu. Honnêtement, je sais pas, enfin, je sais qu'il y en a qui jugent, mais c'est pas bien, dans le sens où si vous êtes honnête et que vous dites, je sais qu'on l'a vu, je n'ai pas retenu, c'est quoi déjà, c'est quoi déjà, et que voilà, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une étudiante qui me dit ça, mais bien sûr, je vais lui donner la réponse, je vais essayer de la guider, etc. Alors, c'est sûr que vous êtes en dernière année et qu'il y a les soins de deuxième année que vous ne savez plus, c'est plus embêtant. C'est possible, mais c'est plus embêtant. Donc ça, voilà, on est aussi indulgent, évidemment. Mais voilà, évidemment, vous êtes en deuxième année, vous ne savez pas comment on gère une hémorragie, mais c'est normal, vous n'avez pas vu le cours, vous n'avez pas vu la pato, vous avez vu que la physiologie et les soins de base, donc ne vous mettez pas la pression, d'accord ? Vous dites, je suis désolée, je suis en deuxième année, c'est ma première fois en salle de naissance, je ne sais pas du tout. Mais bien sûr, la sage-femme, elle va dire, ah oui, c'est vrai, c'est une deuxième année, hier, j'ai accompagné une cinquième année, rien à voir avec aujourd'hui, hop, je me remets dans une deuxième année. La sage-femme, elle est là très souvent et elle voit beaucoup d'étudiantes, d'accord ? Donc ce n'est pas évident pour elle. Et l'infirmière, je suis sûre que c'est la même chose. Donc, essayez de déstresser, vous avez l'énorme avantage d'être étudiante, donc de pouvoir poser toutes vos questions. Une fois que vous êtes diplômée, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous vous retrouvez seule face à la patiente. Donc, à qui vous allez poser vos questions ? Vous n'allez pas les poser à la patiente, vous allez devoir sortir, aller les poser à l'équipe, au médecin de garde, etc. Là, vous avez une sage-femme qui est là, ou une infirmière qui est là, qui normalement a la réponse. C'est tout à fait possible que la sage-femme ou l'infirmière n'ait pas la réponse, et elle vous dira, ah bah tiens, c'est une très bonne question, je ne sais pas, on va aller demander à telle personne qui doit savoir, etc. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Déjà, ça fait l'étudiante hyper intéressée, hyper investie, et pour vous, vos connaissances, elles vont forcément augmenter. Vous allez rentrer de stage en disant, aujourd'hui, j'ai appris des choses. Et n'hésitez pas aussi à dire aux équipes ou au personnel, donc à l'infirmière ou à la sage-femme, vraiment, aujourd'hui, j'ai appris plein de trucs, merci beaucoup. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir, parce qu'on reçoit un tel compliment, ça nous rebooste de fou, et l'étudiante qu'on revoit la fois d'après, ce n'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un d'autre, et du coup, ça nous redonne de l'impulsion en disant, bon, finalement, j'ai plutôt bien fait mon job la dernière fois, je vais essayer de, de nouveau, transmettre cette envie, cette pédagogie, à cette autre étudiante. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à transmettre les bons côtés, et au contraire, les mauvais côtés, on va le voir juste après avec l'intégration dans l'équipe, mais c'est important aussi de les transmettre. Onzièmement, quelles sont les questions un petit peu pratico-pratiques que vous devez connaître avant d'aller en stage ? Premièrement, à quelle heure vous commencez ? Quelqu'un qui se pointe à 7h30 alors que le début du stage, c'était 7h, ça ne fait pas très bon genre, d'accord ? Ce que je vous conseille fortement, c'est de vous présenter avant en stage, avant votre stage. Donc personnellement, c'est ce que je faisais avant mes stages, et là par exemple, avant janvier, quand j'ai commencé mon nouveau travail, j'y suis allée au mois de décembre, je me suis présentée en me disant, voilà, je commence au mois de janvier, est-ce que je peux voir un petit peu les locaux, où me changer, où me garer, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on se change ? Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà. Quelles sont un peu les équipes ? Comment sont habillées le personnel ? Parce que finalement, s'il y a, je ne sais pas moi, du rose pour les sages-femmes, du blanc pour les auxiliaires et du bleu pour les infirmières, c'est facile. Mais si tout le monde est en blanc, comment est-ce qu'on fait pour repérer, etc. ? Quel est un petit peu le chef de service pour repérer un petit peu ? Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions à ce moment-là, et comme ça, quand vous arrivez le premier jour, déjà vous n'arrivez pas en retard parce que vous ne saviez pas où vous changez, vous êtes perdu dans les couloirs de l'hôpital, donc ça ne fait quand même pas très bon genre. Bon, c'est possible, c'est pardonnable. Mais voilà, c'est vrai que si vous arrivez à l'heure au taquet en tenue ding ding ding, ça fait quand même un peu plus professionnel. Donc voilà, sachez comment est-ce que vous venez au travail, est-ce que c'est en bus, en métro, en RER, en train, en voiture, où est-ce que vous vous garez, où est l'arrêt de bus, à combien de temps c'est, combien je dois mesurer pour marcher, etc. Où est-ce que vous vous changez, est-ce qu'il y a un casier qui est fermé à clé, est-ce que je peux prendre quand même ma carte bleue, est-ce que je dois aller acheter à manger, est-ce que je peux manger dans le service, est-ce que je peux manger avec les sages-femmes, est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde, voilà, bref, il y a plein de questions et ça vous pouvez les poser la semaine d'avant quand je vous présentez en stage et là du coup, on vous donnera les réponses, oui vous pouvez manger là à ce moment-là, on mange en général tous ensemble, en général on mange séparés parce qu'il n'y a pas assez de place et qu'on n'a pas assez le temps, bref, il y a plein de réponses possibles et imaginables, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne mangent malheureusement pas avec leurs soignants, nous dans mon ancien hôpital et dans l'hôpital actuel, on mange tous ensemble, c'est vraiment, pour nous c'est la base parce que c'est à ce moment-là justement qu'on peut parler, qu'on peut discuter, etc. et qu'on se connaît mieux donc il y a un côté plus humain mais après chaque équipe fait comme il veut, comme il peut mais voilà, en tout cas posez les questions pour savoir un petit peu ce qu'il va vous arriver et enfin le dernier point, l'intégration dans l'équipe, alors ça j'ai reçu mais un nombre incalculable de questions, comment m'intégrer, est-ce que l'équipe va être sympathique, est-ce que je vais être jugée parce que je suis étudiante, est-ce que je vais tomber sur des dragons, est-ce que je vais tomber sur des personnes qui vont être méchantes avec moi, etc. Bref, c'est vraiment votre terreur, je peux comprendre, de toute façon c'est un rapport humain, c'est un rapport en plus un peu hiérarchique entre la professionnelle et l'étudiante donc c'est pas évident pour vous, en général, la majorité des personnes sont très gentilles et sont hyper bienveillantes quand vous arrivez en stage. Dans le sens où si vous montrez que vous êtes motivé, que vous avez déjà révisé tous les points dont je vous ai dit, vous arrivez, vous avez votre petit calepin prêt, vous êtes à l'heure coiffé, tac, 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 vous arrivez et vous dites ben voilà, je suis là pour apprendre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connaître ça, ça, ça à la fin de mon stage, j'ai vraiment préparé mes objectifs de stage, etc. Normalement, la professionnelle soignante va dire ben là, j'ai une étudiante motivée, on y va, je vais lui donner tout ce que je sais et hop, c'est parti. Bien sûr, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a des problèmes de couple ou qui n'a pas dormi parce que son bébé a crié toute la nuit, c'est pas de votre faute, d'accord ? C'est pas de votre faute, donc c'est pas évident du tout mais essayez de prendre un peu de recul dans le sens où elle a une mauvaise humeur mais c'est pas moi, d'accord ? Par contre, si vous sentez vraiment qu'elle commence à avoir un peu d'influence sur vous et que ça vous mine le moral, vous n'hésitez pas, vous dites, excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui vous énerve, est-ce que je peux faire quelque chose pour corriger cela ou pour pallier cela ? Soit elle est intelligente et elle va dire pardon, je suis désolée, c'est pas toi, c'est moi, j'ai mal dormi, blablabla. Soit elle va dire en fait non, t'as fait ça et ça, ça m'a vraiment déplu. Au moins, vous allez communiquer, c'est le plus important, la communication, d'accord ? Vous n'hésitez pas, vous le dites, vous dites, excusez-moi, je suis désolée mais j'ai l'impression que le contact, ça se passe pas très bien, est-ce que je peux faire quelque chose ? Je l'ai mis mal à l'aise premièrement et deuxièmement, ok, elle est ultra motivée, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que ça aille mieux ? Personnellement, si on me disait ça, je me remettrais mille fois en question et je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a vraiment plein de professionnels qui se remettent en question donc n'hésitez pas à communiquer, à parler, à échanger, à dire les côtés positifs et les côtés négatifs quand vous êtes à l'aise, quand vous êtes moins à l'aise. Si vous avez des questions, notez vos questions, notez vos réponses, ayez votre calepin. Bref, voilà un petit peu tous les conseils que j'ai à vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas, vous êtes étudiante, vous avez la chance de pouvoir encore poser vos questions, apprendre et sans normalement, sans jugement, en tout cas, si les gens jugent, c'est qu'ils ne sont pas à leur place et que c'est leur faute et c'est leur problème. Essayez-vous de vous détacher un petit peu de ça, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, vous, vous avez la chance de pouvoir poser vos questions, d'apprendre mille choses par jour, c'est super. Ce qui est super aussi, c'est les vacances, profitez-en parce qu'après, c'est beaucoup moins ça. Mais voilà, profitez-en et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous aimeriez que j'aborde plus spécifiquement, plus précisément. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada